Retour sur le plateau TV du Salon européen des pêches en mer, 13e édition, ça se passe à Nantes dans le grand hall XXL, les grands moyens pour une grande marque qu'on reçoit cet après-midi. Laurent Lavallée, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial France pour le département marine au sein de la société Carmine. Et vous nous présentez bien sûr tout ce qui concerne l'électronique embarquée spécialement dédiée à la pêche. Mais j'aimerais vous proposer de nous représenter un petit peu mieux cette société américaine qui fait ses 25 ans cette année. Oui, donc Garmin, ça a été créé en 1989 par deux ingénieurs. C'est le nom Garmin, c'est Gariburel et Mincao. Donc on est présent dans de multiples secteurs. On continue à développer dans des nouveaux secteurs tous les ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est connu pour les GPS automobiles, pour les GPS de sport, pour les montres cardio fréquence mètre, mais aussi sur les vélos. Il y a une équipe cycliste sur le Tour de France. On est aussi présent en aviation. On est présent un petit peu partout et aujourd'hui dans le domaine de la santé avec les bracelets de santé. Alors vous, vous vous occupez particulièrement du département marine, tout ce qui concerne justement l'électronique embarquée sur les bateaux et la pêche en l'occurrence. Alors Fred, tu dois bien connaître la gamme Garmin, j'imagine. Ah, on a un petit problème de micro, excusez-nous. À mon avis, voilà, c'est résolu. Non, je ne connais pas spécialement la gamme Garmin. Je l'ai vue, effectivement. Mais comme tu l'as si bien dit, vous intervenez dans différents secteurs et le secteur pêche, pour vous, est une innovation. Vous arrivez ici et progressivement se développe, se développe. On entend parler de Garmin dans le milieu de la pêche. Et effectivement, vous avez des appareils qui commencent à correspondre à la demande de nos pêcheurs. Moi, en l'occurrence, étant pêcheur, je commence de m'identifier à ces appareils. Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus quand même sur ces appareils de pêcheurs. Disons que c'est vrai. Aujourd'hui, Garmin était connu pour sa cartographie et ses GPS cartographiques principalement. On a commencé à faire des sondeurs petit à petit, à faire évoluer les technologies. On voit quelques images. Voilà. Nous avions un peu de retard par rapport à nos concurrents. On s'est servi pour continuer à innover et à arriver avec les nouvelles technologies qui sont déjà connues avec le Donnimagine, le Signimagine. Chez nous, ça s'appelle Clearview et Donnview. Oui, mais oui, il faut leur donner un nom. Nos avantages, c'est qu'on a amélioré la technologie. Aujourd'hui, on n'est pas sur une seule bande de fréquence sur nos émissions. On utilise la technologie de Sherp qu'on a mis dans ces technologies de Donn et de Signimagine. Donc, on a une meilleure définition, une meilleure émission, plus de puissance d'émission. Plus de puissance. La puissance d'émission, c'est super important pour décrypter vraiment le fond marin, en l'occurrence, là, dont on parle. Donc, on espère arriver avec un produit de meilleure qualité. Quelles sont les exigences au niveau de la conception sur nos matériaux embarqués sur des bateaux ? Justement pour la pêche, on est sur le milieu aquatique, le côté hermétique, l'étanchéité. Parce que l'expérience, vous l'avez dans l'aéronautique. Je pense que vous êtes sur du haut de gamme, sur du high tech. L'apport que vous apportez justement dans la conception sur le domaine marin ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Garmin, quand ils ont commencé, la première chose qu'ils ont fait, ils ont fait un GPS de bateau. Et tous nos produits, en fait, sont IPX7, c'est-à-dire qu'ils sont étanches à l'immersion. Donc, c'est la première chose qu'il faut qu'on demande à un GPS. Même si le bateau n'est pas censé chavirer, il y a toujours des petits retours de mer ou des chavirages qui peuvent arriver. Donc, toute cette technologie est complètement gérée par Garmin depuis des années. Alors, je vois la gamme quand même qui passe sur écran. C'est-à-dire que vous correspondez à la totalité de la demande aujourd'hui. Vous passez du petit au très grand. Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'on répond à tout le monde pour tous les budgets. C'est ça ce que je vois. Et avec la même technologie. C'est-à-dire que même un petit budget avec un petit écran aura accès à la même technologie qu'un grand budget. Laurent Lavallée, vous parlez de budget. On est sur un salon, surtout pour faire la promotion de nouveautés, d'innovations, de produits qui sortent dans ce début d'année, à l'aube d'une saison qui va démarrer. Moi, je ne connais pas forcément grand-chose. Je m'amuse à poser un peu la question. De temps en temps, on était avec des jeunes qui pratiquent le rock fishing. Ils me disaient que pour à peu près 100 euros, on pouvait être équipé pour aller faire de la pêche. Pêche exotique, on l'a vu qu'il y avait un investissement un peu plus important. Puis, il y a les voyages à payer. En ce qui concerne justement des sondeurs, quelle est la gamme de prix qu'on peut trouver la fourchette ? Je pose la question à Laurent chez Garmin. Du petit jusqu'au plus grand, c'est quoi la fourchette de prix d'un sondeur ? Aujourd'hui, on va dire que le premier sondeur, ça va coûter 129 euros qui a été accessible à tout le monde. Et puis, le dernier sondeur, on va arriver dans une fourchette qui va dépasser les 8000 euros. Parce qu'on va arriver sur du gros système. D'accord, mais là, vous parlez toujours de pêche loisir, de pêche sportive. C'est pas pêche loisir à 8000 euros. Il faut savoir qu'en pêche professionnelle, les budgets sont beaucoup plus grands. Oui, oui. D'accord. Est-ce que les 25 ans d'anniversaire de la marque, la gamme Garmin, je pense qu'il y a des nouveautés sur le salon cette année ? Aujourd'hui, on explose plus de 20 nouveautés sur le salon. Ah, carrément ? Je pensais que les nouveautés, c'était, enfin, depuis ce matin, on rencontre des fabricants avec deux ou trois produits, là, à 20, vous auriez toute la gamme. Voilà, il y avait le switch qui apparaissait, mais j'ai pas eu le temps. Donc, voilà, tu peux nous... La plus grosse nouveauté qui va concerner les pêcheurs, c'est ce qu'on appelle notre système Clearview, qui est pas nouveau chez nos concurrents, mais qui est nouveau chez nous. Le système Clearview qui va permettre d'avoir du balayage latéral, du balayage horizontal, vertical, excusez-moi. qui va permettre de partager plusieurs écrans sur un même bateau et qu'on va pouvoir commencer à partager sur des écrans de 7 pouces jusqu'à des écrans de 10 pouces. Voilà, partager sur plusieurs écrans. C'est-à-dire qu'on peut être plusieurs pêcheurs sur un bateau, utiliser la même sonde pour avoir différents écrans de retour à chacun sur sa position sur son bateau. On n'est pas obligé de se déplacer, de revenir à chaque fois sur ce tableau de bord, c'est ça ? Exactement, par exemple. C'est un exemple. En connexion, en Wi-Fi ? Alors, c'est connecté par un câble réseau. Après, pour la connexion Wi-Fi, on a sorti une application sur un iPad qui permet d'avoir complètement la recopie. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire que plusieurs pêcheurs peuvent voir plusieurs écrans, mais si tu as un bateau avec une cabine superposée, une casquette par exemple, tu en mets une sous la casquette et l'autre dans la cabine en bas. Et là, grâce à ce switch, tu peux effectivement avoir plusieurs écrans de connectés. Ça, c'est très, très bien. Et là, on voit les tailles d'écran. Là, on voit le premier, un écran de 5 pouces et un écran de 7 pouces à côté. Donc là, on aperçoit bien quand même. Alors, c'est pour ça, quand il dit beaucoup de nouveautés, 20 nouveautés cette année, c'est parce que comme ils arrivent dans la pêche progressivement, d'un seul coup, d'un seul, on a des images magnifiques. Ils ont beaucoup de nouveautés d'un seul coup parce qu'ils arrivent, ils arrivent, ils amènent des vraies nouveautés aux pêcheurs. Et la marque Garmin, aujourd'hui, c'est pas rien. Ils sont là et on en prend conscience. Aujourd'hui, on espère s'appuyer là-dessus. En plus de notre cartographie et pas avoir simplement notre cartographie et ces nouvelles technologies, on va pouvoir apporter les deux solutions aux pêcheurs. On le vit sur le salon en faisant vivre en direct ce qui se passe sur ce plateau grâce à des caméras. C'est très tendance, les caméras. On le voit dans la nombreuse pratique de sport, sport nature, les petites caméras embarquées. Je ne vais pas citer de nom parce qu'il y a des marques référentes dans ce domaine-là. De plus en plus d'autres marques se lancent sur ce marché, des petites caméras embarquées. Je crois que chez Garmin, vous sortez aussi un modèle. On a sorti une caméra qui s'appelle la Virbe. On a créé notre caméra, une caméra de sport, multisport. Je peux vous montrer un modèle si vous voulez. Voilà la nouveauté. Ça, c'est efficacité, rapidité, disponibilité. Et voilà. Le petit avantage, c'est qu'on est des fabricants de GPS à l'origine. Donc, on a intégré un GPS. Et c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir filmer votre sortie, vos déplacements. Quand vous allez reprendre votre film, vous aurez votre GPS. Vous pourrez mettre votre film avec l'endroit où vous êtes. Vous pourrez marquer vos waypoints. Mais il y a aussi des accéléromètres. Enfin, c'est un petit gadget. D'accord, concurrent de la fameuse GoPro. C'est ça ? Oui. Merci, Laurent Lavallée. De mon côté... Non, mais... Ah oui, l'appli, c'est vrai. Appli Birthday, 25 ans. Ah oui, oui, 25 ans. On l'a oublié, ça. Alors, l'appli, c'est... J'en ai touché un petit peu de mots tout à l'heure. C'est une appli iPad qui permet d'avoir complètement la recopie de son écran et de piloter son écran directement à partir de son iPhone ou de son iPad. On arrivera aussi avec de l'Android un peu plus tard. Le premier développement a été fait en iPad pour ça. C'est-à-dire que là, on retransmet directement son écran sur l'iPad ? Directement l'écran sur l'iPad. C'est-à-dire qu'on a son iPad. Mais on veut zoomer et dézoomer sa carte, son sondeur et ainsi de suite. On zoom et on dézoome directement. On a un deuxième écran. Grâce à la Wi-Fi ? Directement connecté en Wi-Fi, directement à partir des appareils. D'accord. Merci Laurent Lavallée, directeur commercial Garmin France pour le département Marine. Bon anniversaire à 25 ans. Et on vous dit qu'on ira peut-être boire un coup sur votre stand pour cet anniversaire d'ailleurs. On ira redécouvrir la gamme en tout cas. Vous êtes très bienvenus. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada